Nous allons être de plus en plus rigoureux dans le contrôle de la présence. Ce n'est pas le président qui avait décidé, c'est vous-même, suite à un incident ici, qui avait décidé qu'on doit laisser la porte ouverte. C'est vrai, c'est suivi par les réglements intérieurs. Mais vous avez ajouté que lorsque l'appel est terminé, tous ceux qui viennent après l'appel sont considérés comme absents. Donc, nous allons être davantage rigoureux. Et tous ceux qui sont absents, nous allons prélever sur l'air de session ou je ne sais pas comment les lecteurs appellent. Évidemment, c'est aux lecteurs d'appliquer cette décision. Pour ceux qui sont absents pendant une plénière, pendant une plénière, on ne va pas terminer. Nous allons être privoureux dans l'application de cette décision. Donc, pardon, venez à temps, venez quand nous sommes convoqués en plénière, parce que nous sommes là pour ça. Sinon, nous risquons de ne pas terminer tous les textes que l'exceptive nous a envoyés et en train de nous envoyer. Voilà. Et là étant dit, je déclare la salle ouverte. Donc, l'ordre du jour doit être consacré à l'examen du projet de programme pour la suite, c'est la deuxième phase, pour la suite de la session. Donc, si vous ne prévrez pas d'inconvénients, je vais donner la parole au rapporteur général, où il nous expose le contenu des conclusions de la conférence des présidents qui s'est tenue aujourd'hui même. Avant de continuer, M. le rapporteur général, s'il vous plaît. Merci, M. le Président, 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 M. le Président.